Bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette mini cabriolet millésime 2016 alors la mini hatch de troisième génération est sorti en 2014 deux ans plus tard voici la version cabriolet alors on a un look toujours aussi sympathique c'est un look très personnel avec ses feux globuleux, sa calente chromée sa ligne qui paraît très compacte grâce à des portes à faux très courts alors on a quand même une longueur de 3,82 m on a des gros feux arrière qui sont chromés à l'intérieur c'est toujours aussi aussi ludique alors on a une par contre une meilleure ergonomie on a ce cercle central qui sert maintenant au système d'info divertissement on a la petite molette on a derrière le volant ce très visible compteur et contour on a par exemple des commandes de vide qui sont passées sur les portes donc mini a quand même fait des progrès en termes d'ergonomie au niveau de l'habitabilité il s'agit de la mini cabriolet on a à peu près la même habitabilité que pour la version 3 portes la version fermée alors on n'a pas un espace aux jambes qui est exceptionnel néanmoins si on n'est pas très grand à l'avant il n'y aura pas de problème à faire voyager des enfants et même certains adultes dans un confort très acceptable c'est une vraie cabriolet 4 places par contre le coffre même s'il a grandi de 40 litres il ne fait quand même que 215 litres de contenance et son accès est assez assez problématique parce que on ne peut pas mettre de de grosses valises c'est pas très large alors aujourd'hui on a une version coupeur essence donc c'est le 3 cylindres 1.5 litre turbo compressé de 136 chevaux et 230 Nm de couple alors c'est un moteur très volontaire par contre elle doit faire avec une boîte qui est très longue alors heureusement nous aujourd'hui on a la boîte auto à 6 rapports alors pas de problème au niveau de l'agrément de conduite c'est elle qui s'occupe des rétrogradés et elle est aussi douce que rapide donc ça c'est vraiment un plus en termes d'agrément de conduite par contre les accélérations sont très linéaires alors on va mettre sur mode sport on va mettre la boîte aussi en version sport alors comme c'est une mini cabriolet on va quand même en profiter on va décapoter alors on peut décapoter jusqu'à 30 km heure alors on a une fonction toit ou vent et ensuite on décapote totalement 18 secondes jusqu'à 30 km heure on va fermer les litres pour avoir moins de perturbations alors on peut profiter du son assez sympathique du 3 cylindres mais comme je vous dis les accélérations sont assez linéaires alors les puristes ils regretteront bien sûr un poids en hausse alors un poids en hausse quand même de 120 kg le véhicule n'est évidemment pas aussi rigide que la version fermée néanmoins on garde un comportement très rigoureux avec un train avant qui engage très bien et un train arrière qui suit tranquillement qui peut même être mobile si on le provoque un peu alors par contre j'ai trouvé le mordant des freins assez moyen les freins sont puissants mais il manque un tout petit peu de mordant donc ce véhicule est vraiment très sympathique et on n'aura aucune hésitation dès qu'on le pourra on voyagera en version cabriolet donc voilà c'était un petit essai de cette mini cabriolet une des hymne 2016 on était aujourd'hui dans la version Cooper Essence à boîte automatique voilà comme on vous dit à bientôt sur Autozone Reunion pour un prochain essai petit bé пропier c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti